Et le fajr est l'aube dans la langue arabe et dans le shara' C'est au moment où les premières lueurs du soleil apparaissent à l'horizon, à l'horizontale, pas en long Il y a deux fajr, el fajr al-kadiq et el fajr al-sadiq El fajr al-kadiq c'est-à-dire c'est le faux fajr, il est trompeur Et el fajr al-sadiq, le vrai fajr, c'est-à-dire le moment où l'heure de la salat entre Et le moment où il est interdit de manger et de boire et de faire tout ce qui est interdit pour le jeûneur Il y a trois caractéristiques avec lesquelles on différencie l'un de l'autre Premièrement, el fajr al-sadiq, il est à l'horizontale, en largeur et non en hauteur Alors que le fajr al-kadiq, le faux fajr, c'est de la lumière comme une queue de loup en hauteur Ça c'est la première différence La deuxième différence, le vrai fajr, c'est une lumière qui est collée à l'horizon C'est-à-dire quand on regarde la terre au loin, la lueur elle est collée à la terre, directement à l'horizon Alors que le fajr al-kadiq, il y a de l'obscurité entre l'horizon et la lumière du faux fajr Ça c'est la deuxième différence La troisième différence, c'est que le vrai fajr, quand la lumière apparaît, la lumière ne fait qu'augmenter jusqu'au jour complet Alors que le fajr al-kadiq, quand la lumière du fajr al-kadiq apparaît, après elle disparaît complètement, elle fait nuit totalement Puis après, les premières lueurs du fajr al-sadiq viennent Donc voici trois points avec lesquels on peut différencier entre l'un et l'autre Sous-titrage ST' 501